bonjour les permaculteurs alors aujourd'hui nous allons parler de design enfin vous allez me dire car comme vous le savez la permaculture c'est du design l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter à la fois le métier de designer en permaculture et aussi de vulgariser ce qu'est véritablement la permaculture puisqu'on a toujours un peu tendance à dire que la permaculture c'est je fais des buts c'est du jardinage et nous on aimerait bien comme vous avez déjà pu le voir à travers nos différentes vidéos on aimerait sortir de cette vision de la permaculture et montrer cette vision holistique qui connecte tous les éléments les uns aux autres alors pour rappel la permaculture c'est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance des fibres de la nourriture et de l'énergie afin de combler les besoins locaux donc la permaculture c'est du design et aujourd'hui on va vous présenter un design que j'ai réalisé il y a plus d'un an maintenant et qui était une réponse à une demande pour un habitat participatif à la rochelle la commande c'était qu'on a en gros 18 logements pour ces 18 logements on a 700 mètres carrés de terrain et donc fallait proposer un terrain qui puisse avoir une multitude de fonctions pour ces 18 logements donc d'avoir quelque chose de dense de d'agréable et qui puisse à la fois produire un petit peu de nourriture produire du confort produire de l'ombre produire éventuellement des tisanes etc et ça c'était mon rôle là dedans c'était de trouver une manière de rendre ce jardin efficace et multifonctionnel un design c'est un terroir et c'est des gens je vais récolter un maximum d'informations sur le terrain sur le climat sur la topographie et sur la localité pour ensuite sortir les opportunités du terrain les contraintes du terrain et ça ça va énormément m'aider à prendre des décisions parce que moi je vois souvent les contraintes comme une aide à la prise de décision et en fait je cherche les contraintes des gens je cherche les contraintes du terrain de la localité et avec ça je mets des limites au design que je vais pouvoir réaliser et ensuite je vais creuser le plein potentiel des envies et des besoins de des personnes et de ce qui est réalisable sur le terrain et quand on réalise le design pour soi il va bien falloir se connaître soi même parce que parfois c'est peut-être ça le plus compliqué ici j'ai pas eu besoin de cerner une personne j'ai dû imaginer qu'il allait avoir 18 occupants qui allaient vivre ici et qu'ils allaient avoir envie à la fois de s'isoler à la fois de se rencontrer et donc de créer un jardin qui permettent les deux à la fois envie de se rencontrer autour d'une excuse qui peut être la production agricole que ce soit le jardin ou le verger mais aussi tout simplement la découverte de la nature la découverte de certaines plantes chaque arbre des haies a plusieurs fonctions donc on a essayé de choisir des plantes qui donnaient envie d'apprendre à les connaître elles attirent aussi différents insectes donc on peut enfin ce jardin il ya on pourrait passer 20 ans à l'observer je pense qu'on apprendrait toujours des choses on a aussi choisi des arbres qui produisent des fruits des baies qui ont différentes couleurs à différentes saisons des fleurs différentes à différentes saisons on a essayé de mettre un maximum de chance de notre côté pour que ce soit à la esthétique fonctionnel productif et et ça ramène plus de nature sauvage aussi à l'intérieur du terrain alors ici on a essayé de planter un petit verger un peu symbolique mais malgré tout il ya quatre arbres fruitiers deux pommiers de poiriers avec deux variétés de pommiers de la région donc de rennette de saint-onges et de la rennette de la rochelle que j'ai eu du mal à trouver et puis deux poiriers williams un williams ce jaune un williams ce rouge ce qui permet d'avoir des des bonnes poires juteuses aussi en à la belle saison et là tout ce beau monde est en fleurs on a fait une première taille cette année pour leur donner la forme et l'année prochaine on va les accompagner vers une forme plus définitive quand je suis arrivé ici c'était du remblai le terrain c'était un gros tas de remblai de cailloux qui était lié à la construction du bâtiment qui a été transformée en talus pour ensuite avoir une partie plane et avoir un peu différents reliefs sur le terrain ici l'idée c'était de d'avoir des plantes aromatiques et médicinales puisque elles vont très bien aimer ce genre d'exposition et un sol assez séchant et donc ici on va trouver tout ce dont on peut avoir besoin dans sa cuisine du romarin du thym de la sarriette il ya de la menthe pour les tisanes il ya de la mélisse par là bas de la lavande il ya des hémérocales qui font des fleurs comestibles qui sont délicieuses en salade et puis ici ou là on a glissé des fixateurs d'azote là par exemple la cénote donc on a aussi de la sauge là bas des artichauts qui sont magnifiques en plein été l'idée c'est que ce talus se déverse là ici dans la zone aquatique avec des plantes aquatiques qui vont filtrer l'eau et puis une zone fraîche sous le sol en plein été c'est plutôt agréable alors mon idée pour répondre à la demande c'était de proposer un jardin où on retrouvait différents écosystèmes donc il ya un petit côté aquatique avec une mare et son et sa petite zone de marécage il ya un sous-bois donc on est légèrement ombragé avec des boulots il ya une partie verger sur fond de prairie où l'herbe ne sera pas tondu régulièrement mais on va laisser l'herbe monter pour permettre aussi aux insectes d'apparaître toute la biodiversité n'apparaît dans les herbes hautes qu'à partir d'une certaine taille des herbes et puis une partie potager qui est assez rationnel puisqu'on a choisi un potager surélevé qui permettent aux gens plus âgés de pas avoir à se baisser éventuellement un accès handicapé mais aussi surtout très rationnel puisqu'on a déposé un potager en carré ce qui permet de travailler avec un manuel la culture en potager en carré et ça les habitants de vibrato ils ont une association et ils s'organisent pour gérer à la fois les déchets donc tout ce qui est compostage il s'organise pour gérer le jardin donc ce que ce soit l'entretien la taille des arbres l'entretien des haies mais aussi le potager ce qui fait à nouveau de l'agriculture ici un vecteur de lien social et puis les arbres fruitiers qui un jour donneront plein de fruits vont aussi servir à connecter les gens à la fois les uns avec les autres mais aussi à se reconnecter avec les activités agricoles on se croise entre voisins régulièrement et on se parle du jardin on a regardé le sol évolué jour après jour et on en parlait entre nous donc on est tous intéressés par l'évolution en fait des plantes on observe quand on n'a pas vu on y a un tel tiers regarde ça c'est en fleurs donc on est dans un partage de l'évolution du jardin et l'été dernier on a fait un petit peu de légumes on s'est pris un peu tard mais on a fait quelques légumes mais bon on les a partagé on les a partagé entre entre nous on a fait une soirée spéciale potiron voilà qui allait de l'apéro potiron jusqu'à dessert au potiron et voilà on fait des choses comme ça c'est aussi un échange avec les gens donc là près des terrasses des habitants on a installé les petits fruitiers donc là bas il y a des groseilles à macro qui piquent qui sont hors des chemins ici on a de la rognat derrière on a du cassis de la groseille enfin à peu près tous les petits fruitiers qu'on peut trouver dans un jardin et qui sont comme ça le long des chemins des petites gourmandises qu'on va pouvoir cueillir à la belle saison avec ici un couvre sol de sarriette qui dégage une odeur très très agréable et qui fait qu'il a rendu assez exceptionnel quand même on a donné le thème de la durabilité à ce design et le thème de la durabilité il est représenté à la fois par le parcours pied sec qui est un parcours infini donc le symbole de la finisse qui permet de déambuler sur le terrain sans avoir l'impression de tourner en rond et aussi qui permet d'accéder aux différentes ambiances donc le côté sous bois passer dans le potager ensuite passer dans le verger passer sur le talus un peu plus méditerranéen parce qu'en plein soleil et avec des plantes aromatiques et médicinales et puis le symbole de la durabilité il est aussi dans ces bouleaux qui fournissent aussi l'élixir de longue vie la sève de bouleau qu'on va prélever à la première lune montante au printemps donc ce saule il est resté là puisque à la rochelle il y a une loi qui dit que si on construit un nouveau bâtiment on ne va pas supprimer tous les vieux arbres qui sont présents sur le terrain et donc ce saule il est passé à travers les âges et il était il était présent avant donc évidemment pour les travaux il a dû être taillé alors ils ont on a fait revenir un élagueur qui lui a fait une taille un peu plus propre mais qui permettra d'avoir un arbre mature qui fournit une ombre agréable sur cette petite place du village où les gens vont pouvoir se retrouver faire un petit barbecue au bord de l'eau etc c'est un endroit qui restera très agréable en effet l'utilité du design c'est justement de créer des endroits où on va pouvoir mieux vivre éventuellement moins travailler mais ça veut pas dire pas travailler puisque c'est pas ça le but le travail c'est aussi un peu l'hygiène on cherche pas la permaculture ce n'est pas rien faire c'est au contraire il ya beaucoup de travail à construire des choses qui seront pérennes mais l'idée c'est de mieux vivre tout en d'essayer de garder un certain confort en même temps tout en respectant l'environnement et c'est là tout le challenge qu'on a qui repose un peu sur nos épaules en tout cas notre génération et celles qui vont suivre et il n'y a pas d'autre solution que de se reconnecter à cet environnement parce que c'est en synergie avec lui qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins et subvenir au sien à l'environnement aussi j'espère que cette petite vidéo vous a plu et nous aurons l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos sur des designs à plus grande échelle si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous rendre sur notre page tipeee tipeee est un site de financement collaboratif avec lequel vous pouvez avec un deux euros ou même beaucoup plus nous soutenir pour continuer à voir nos vidéos sur youtube